Depuis plusieurs saisons, nous avions le désir, Philippe Jourdan et moi-même, de pouvoir réunir un programme musical chorégraphique, bien sûr, qui pouvait lui permettre d'avoir le plaisir de diriger, avec l'orchestre de l'Opéra de Paris, bien sûr, pour ce programme. Et donc j'ai choisi, je lui ai proposé, la symphonie en hutte majeure de Bizet, qui est un ballet très connu pour nous sur la chorégraphie, la magnifique chorégraphie de Georges Balanchine, le Palais de Cristal. Et puis, j'avais très envie aussi que puisse être chorégraphiée à nouveau Daphnis et Chloé. Alors Daphnis et Chloé, dans la version intégrale, celle qui a été composée au début, enfin originale, pour la danse et qui permet de réunir l'orchestre, la danse, bien sûr, mais aussi les chœurs. Donc c'est un moment assez fastueux sur un plan musical et j'espère chorégraphique. Alors, le Palais de Cristal, donc, c'est Georges Balanchine. J'ai demandé à Christian Lacroix, qui est un ami des arts, de la danse, de pouvoir faire de nouveaux costumes. C'est très important. Vous savez que avec Georges Balanchine, généralement, il n'y a pas de décor, ou très rarement. Le décor, c'est la danse, ça sera aussi ses tutus avec cette imagination, les couleurs qui sont liées à ce ballet, avec cette très belle partition. Alors Daphnis, c'est plus compliqué, Daphnis et Chloé. C'est une œuvre foisonnante qui raconte en elle-même des choses, mais c'est un ballet. Et j'ai choisi de proposer à Benjamin Mipier, qui est un chorégraphe, on a presque assisté à ses débuts, à l'Opéra de Paris, ce sera la troisième œuvre que je lui propose de chorégraphier. Et puis, lorsque ça a été fait il y a plusieurs années, j'étais encore moi-même danseuse, c'est vous dire, eh bien, c'était Marc Chagall qui avait fait d'ailleurs de très beaux décors pour l'Opéra Garnier. Et là, j'ai souhaité proposer que ce soit Daniel Buren, qui a accepté avec enthousiasme. Donc, c'est Daniel Buren qui en assumera, si je puis dire, la scénographie pour l'Opéra Bastille. Nous continuons à avancer, à évoluer, les théâtres changent et en même temps, on continue à faire une œuvre, j'espère, tout à fait importante qui doit s'inscrire dans le répertoire de l'Opéra de Paris. Georges Balanchine, Benjamin Mipier, Bizey, Georges Bizey, Maurice Ravel. C'est un beau poiture, tout cela dirigé par le maestro Philippe Jourdan. Sous-titrage Société Radio-Canada